Je me présente donc Gérard Athès, le père comblé d'Eric qui a organisé ce salon et qui donc qui m'a incité à venir vous dire un petit bonjour pour vous parler de ma spécialité. Je m'occupe de rééducation, je m'occupais puisque je suis un retraité de rééducation fonctionnelle en milieu hospitalier avec des spécialités qui allaient de l'ostéopathie et de la médecine manuelle surtout en passant par l'analyse posturale, c'est à dire la gestion de la verticalité bipède du primate humain et surtout pour finir avec de la biomécanique appliquée au mouvement dit préférentiel qui permet de réinitialiser un mouvement qui est désorganisé dans sa réalisation. Donc ce salon d'escalade, on ne va pas vous faire un cours de médecine. Je vous montrerai sur la dernière diapo que j'ai un site Internet qui s'appelle www.posture.fr qui est complètement libre d'accès. Vous pouvez aller dessus, télécharger, prendre tous les documents. Il n'y a aucune protection, c'est donné à tout le monde. Donc vous pouvez aller chercher des informations un peu plus précises qui sont des fois d'un niveau un petit peu ardu quand même puisque c'est destiné aux étudiants en médecine de l'Université de Paris-Est-Créteil. Mais il y a quand même beaucoup de vulgarisation. Donc nous allons aborder aujourd'hui essentiellement les douleurs ostéomusculaires que l'on rencontre dans toutes les activités sportives. Mais l'escalade notamment entraîne des contraintes assez vigoureuses au niveau des systèmes musculaires, surtout des membres supérieurs. Et je vais vous faire voir qu'il y a quelques petites techniques simples, auto-applicables, qui vont vous permettre de gagner un petit peu de bien-être dans certaines fins de randonnée ou fins d'ascension. Donc qu'est-ce que c'est que le mouvement ? Le mouvement, c'est un système qui est long à acquérir, ne serait-ce que la bipédie demande pour s'installer chez le petit dôme environ 7 ans, un an pour marcher, un an et demi, deux ans pour courir, trottiner, se déplacer en terrain accidenté et même commencer à faire des premiers pas d'escalade et d'équilibre. 7 ans pour parvenir à un équilibre parfait qui va permettre des enchaînements esthétiques, escalades, danses, arts martiaux. Et donc 7 ans, un dixième de sa vie pour savoir bien se déplacer sur ses pattes arrières. L'encodage du mouvement se fait au niveau du cerveau, bien sûr. Je parle des mouvements volontaires. Ces mouvements volontaires sont programmés à trois niveaux. On pourrait dire un premier niveau muscle par muscle et même pratiquement fibre par fibre. Puis un deuxième mouvement régional. Je vais jouer un mi avec mon piano, sur mon piano, avec la première aire motrice. Avec la deuxième, je vais commencer à jouer avec ma main. Et avec la troisième, je vais me stabiliser devant mon piano. Donc vous voyez bien qu'en escalade, on utilise en permanence ces trois échelles de mouvements avec une aire motrice, une aire motrice supplémentaire et une aire pré-motrice dans lequel s'enrichit chaque jour un catalogue des mouvements. C'est pour ça que quand vous allez acquérir un mouvement nouveau, à force de le pratiquer, il va être de plus en plus efficace, économique et surtout élégant. Un bon mouvement, c'est un mouvement qui a une trajectoire idéale et qui donc ne vous abîme pas. Cet encodage du mouvement va permettre de réaliser toute la motricité propre à l'humain. Et surtout, on va voir qu'il y a deux types de mouvements. Les grands mouvements, ceux que tout le monde connaît, le mouvement volontaire, je fléchis mon biceps ou je vais élever mon bras à la verticale. Ça, ce sont les grands mouvements volontaires qui sont commandés, dont on a une relativement bonne conscience. Et il suffit un tout petit peu d'y réfléchir pour savoir ce que l'on est en train de faire. Mais le mouvement est accompagné toujours de petits mouvements avec des tout petits muscles qui permettent une réorientation à chaque fois de la trajectoire du grand mouvement. Pour monter, par exemple, sur la verticale, une épaule, je vais parler à des grimpeurs pendant une seconde. Mon épaule va être supplombée par ce qu'on appelle l'acromio-claviculaire, qui est le bras de suspension avant d'une voiture type Formule 1, avec une clavicule et une homoplate. Merci. Et donc, en dessous, ma tête humérale se retrouve donc sous un surplomb pratiquement infranchissable. Si je voulais monter à la verticale, eh bien, je serais tout de suite embuté et mon humérus ne pourrait pas aller au-delà de l'horizontale. C'est ce qu'on rencontre dans certains traumatismes de l'épaule parce que justement, on a perdu les petits mouvements. Pour qu'une épaule s'élève à la verticale, il faut que la tête se décentre pour sortir du surplomb. Et donc, dans tous ces mouvements, s'il n'y a pas ces petits muscles très accessoires qui n'ont pas de performance propre sur le plan de la force du déplacement ou du mouvement, eh bien, le mouvement va être désarticulé, va être désorganisé avec des trajectoires aberrantes. C'est typiquement la chute sur l'épaule qui fait que même sans fracture, sans lésion, sans éclatement musculaire, ni quoi que ce soit, vous vous retrouvez avec une épaule qui ne veut plus monter parce que vous allez fermer au niveau de vos aires motrices le mouvement. Il est douloureux. Donc, vous faites un arrêt de ce mouvement et vous allez, si ça dure trop longtemps, reprogrammer un mouvement à la place. Vous ne pouvez plus attraper votre livre dans la bibliothèque. Eh bien, vous allez vous contorsionner pour l'attraper. Et au bout de quelques jours, vous aurez complètement verrouillé votre épaule et ça ne fonctionnera plus. Si vous le voulez, on vous montrera tout à l'heure une technique pour reprogrammer une épaule qui est bloquée. Ça, ce sont les deux types de mouvements. Les petits mouvements, bien sûr, de recentrage articulaire pour la perfection de la trajectoire, eux, sont complètement non conscients. Toute notre motricité se fait grâce aux muscles striés ou muscles squelettiques. Striés parce que quand on le regarde au microscope, il y a des alternances de bandes claires et foncées qui permettent la contraction et le raccourcissement. En opposition avec les muscles lisses qui sont les muscles des viscères, comme les muscles de l'intestin, de l'utérus et donc qui permettent, eux, une contraction lente, infatigable, mais qui n'est pas du tout consciente. Donc, ce muscle strié, nous en avons un peu plus de 600 et ce sont ces 600 muscles qui vont nous permettre de mobiliser environ 200 os. Le système, ne les apprenez pas par cœur, les fibres musculaires sont équipées de capteurs extrêmement performants qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires qui sont branchés en ligne sur les fibres musculaires et qui permettent à tout moment de calculer la longueur du muscle, son raccourcissement instantané, la précision de ses capteurs et de 1 dixième de millimètre. C'est-à-dire que quand mon biceps s'est raccourci de 1 dixième de millimètre, mon cervelet en est déjà informé. Ce système est extrêmement performant. Il n'y a d'ailleurs aucune pathologie connue de ces fuseaux neuromusculaires parce que si par malheur il ne marchait pas, nous ne respirerions plus et donc il n'existe aucun moyen de suppléer un défaut de ce système. La deuxième structure très très importante, on ne va pas faire trop d'anatomie ni de neurophysiologie, ne vous inquiétez pas, ce sont les organes tendineux de Golgi qui sont au niveau des tendons et vous voyez bien, vous qui maniez les cordes régulièrement, que si vous enlacez des cordes et que vous tirez, vous allez écraser les petits capteurs qui sont des petites structures creuses et la déformation de ces petites structures va coder l'étirement passé sur le tendon. Quand j'organise un mouvement, par exemple la flexion de mon biceps, je vais en être informé à plusieurs niveaux. La première chose déjà, ma peau sait que je me déplace dans l'espace. La peau est un vêtement capteur qui permet à tout moment de savoir, même dans le noir et sans vêtements, où sont situés mes différents segments corporels. L'organisation du mouvement, elle, se fait pendant le mouvement avec l'analyse par les fuseaux neuromusculaires et les Golgi. Mais il faut qu'au niveau de votre cervelet, vous encodiez en permanence quatre informations congruentes, à savoir, un, le raccourcissement de mon biceps, deux, l'étirement de mon triceps en arrière, trois, le raccourcissement de ma peau de la face antérieure du bras, quatre, l'étirement de la face postérieure du bras. C'est pour ça qu'une simple cicatrice peut énormément perturber et modifier la qualité d'une gestuelle. La pire des cicatrices étant celle que sont rencontres chez les femmes, la cicatrice sur le bas ventre, cicatrice qu'on appelle de Pfannenstiel, qui a pour effet de déstructurer définitivement la contraction des abdominaux. Et vous vous retrouvez avec des femmes de 25 ans qui ont eu cette chirurgie, hélas, de chirurgie suspuvienne et qui vont abîmer leurs petits muscles qui s'appellent les pyramidaux de l'abdomen et qui vont, quoi qu'elles fassent, se retrouver avec cette attitude en post-grossesse. Et ça sera un travail si, bien sûr, on ne leur fait faire que de la kiné. Elles vont travailler en renforçant les lombaires. Du coup, devant, ça ne va pas répondre et elles vont s'aggraver de plus en plus. Donc la kiné peut être hautement nocive face à ces chirurgies de la peau, même s'il n'y a pas de lésions importantes en dessous. Donc ça, c'est ce que l'on a entrevu. On va continuer encore un petit peu. Tout à l'heure, je vous parlerai d'une technique hollandaise qui s'appelle la technique des mouvements préférentiels. Toutes les articulations de tous les mammifères, sans exception, obéissent à ce schéma moteur vu de dessus. Quand quelqu'un prend une pelle, par exemple, moi qui suis droitier, je vais prendre ma pelle avec une flexion vers l'avant, une latéroflexion gauche, je vais me pencher vers la gauche, et une rotation droite, je le garde, et une rotation, merci, et une rotation droite, je ne peux pas me pencher en avant et à gauche avec une rotation gauche, c'est impossible, je ne peux pas y aller. Donc ça, ça nous permet de comprendre les mouvements et nous avons chacun pour un segment corporel, la tête, le cou, les épaules ou le thorax moyen, un seul cadran de mouvement préférentiel, un seul mouvement, un seul cadran de mouvement. Et le mouvement se fait dans la compression de cette région. Ça, c'est très important, parce que ça va nous permettre, face à une douleur, de remettre une réinitialisation. Si, par exemple, j'avais mal à mon épaule après une journée d'escalade ou une journée de maçonnerie, eh bien, le fait de reprendre cette compression vue de dessus de l'avant-gauche vers l'arrière-droit, eh bien, rien que ça, je vais réinitialiser mes systèmes neuromusculaires. Tout ça, vous le retrouverez sur le site. Vous trouverez aussi même des références pour trouver des personnes qui s'occupent de ce genre de choses. Et après, on va entrevoir un peu les options thérapeutiques. Ça, on en parlera entre nous. Quelles sont les options thérapeutiques faciles à manier pour des non-médecins que, dans l'ensemble, je pense, vous êtes ? Et c'est pas pégoratif, ne vous inquiétez pas. Les options thérapeutiques, la plus simple, c'est la technique du raccourcissement de Jones, mademoiselle. Quand un muscle est sur une personne vivante et consciente, il a un certain tonus. Nos muscles ne sont jamais flasques. Ils ont en permanence une certaine tension pour lutter contre la gravité. Quand on fait travailler un muscle au maximum, je vais prendre mon biceps, je vais le contracter au maximum et vous voyez qu'il me reste environ 8 cm entre ma paume et mon épaule. Ça, c'est la limite physiologique. Même en me concentrant tant que je peux, je n'irai jamais plus loin. Si je fais une pression extérieure en plus, je vais gagner 4, 5, 10 degrés et je vais donc aboutir pour mon biceps à un raccourcissement au-delà de ces possibilités naturelles. Mon muscle va être plus court que nature. Et donc, je vais éteindre le tonus au niveau de ce muscle. Le tonus, s'il est hypertonique, il va être douloureux. Nous avons tous eu des douleurs dans les biceps ou dans les pectoraux après une grande journée d'escalade. Eh bien, si vous faites des étirements, vous allez, dans l'ensemble, abîmer ce muscle. S'il se raccourcit lui-même, déjà, s'il diminue vos amplitudes, si après avoir grimpé pendant 8 heures, vos biceps se sont en demi-flexion, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est une position de semi-repos. Je vous inciterai à aller regarder le stand de chez Cousin où on voit un grimpeur au cap qui est en train de dévisser et qui est dans le vide et il a repris sa position fétale. Parce que dans cette position, on est en semi-repos. Toutes les articulations sont en demi-repos. Et regardez bien cette photo qui est superbe. Et vous verrez que ses genoux sont fléchis, ses chevilles sont trois quarts et ses bras sont en flexion. Il est redevenu un embryon pendant le temps de son vol jusqu'à ce qu'il pende au bout de sa corde. Parce que là, il n'a aucun référentiel de gravité. Il n'existe plus. Il est en apesanteur. Et donc, son système se détend instantanément puisque ses détentes s'installent en 50 millisecondes. Donc, on n'a vraiment pas le temps de le sentir venir. Donc, la technique du raccourcissement, elle est valable pour tous les muscles. Si vous avez une douleur, par exemple, sous la rotule, une douleur sous le tendon rotulien, eh bien, le tendon rotulien, il est tendu entre la partie inférieure, la base de ma rotule et ma crête tibiale, mon tibia en dessous. Eh bien, je vais pendant 90 secondes pousser ma rotule vers le bas et là où mon pantalon fait un pli, si j'ose dire, mon tendon en dessous, elle fait un pli aussi. Et donc, je l'ai raccourci. Et le système va se mettre au repos. Il faut le faire pendant 90 secondes pour éteindre ce fameux réflexe myotatique qui entretient le tonus. On peut utiliser aussi des techniques d'étirement. Je suis moins attiré par ces techniques-là parce que quand un tendon fait mal, comme je vous le disais, c'est qu'il comporte déjà des micro-lésions. Et le fait de créer des étirements, sauf si on est un athlète surentraîné de très haut niveau, on va entretenir ces micro-lésions et on va entraîner obligatoirement des douleurs. La technique de Jones, elle doit non seulement être non douloureuse, mais elle doit instantanément éteindre la douleur. La preuve de notre bon geste, c'est que quand on va faire le mouvement, la douleur doit s'éteindre. On l'a testé tout à l'heure avec notre ami canadien qui fait du travail sur chantier en milieu périlleux qui avait une épicondylalgie donc de son coude droit et on lui a mis sa position sur ses muscles fléchisseurs pendant 90 secondes et sa douleur a commencé à s'éteindre. Donc ça, c'est des techniques qu'il faut essayer d'apprendre. Il ne faut pas vraiment être performant en anatomie. Vous savez qu'un quadriceps, ça sert essentiellement à remonter la rotule. Si vous remontez votre rotule en vous penchant un peu, vous allez raccourcir le quadriceps. Si vous avez mal à votre triceps, le fait d'être en extension passive complète va détendre votre triceps. Si vous avez un grand pectoral qui fait un peu mal après avoir grimpé, vous allez le raccourcir en tirant votre épaule pour que ce mouvement du pectoral qui est actif soit fait passivement sans aucune contraction. Et du coup, là, vous aurez au bout de 90 secondes une mise au repos de ces chaînes musculaires. Le contracté relâché de Mitchell, ça, ce sont des douleurs qui permettent d'avoir des gains d'amplitude. Si vous avez, par exemple, on va reprendre l'exemple du biceps. Je peux vous reprendre une seconde, mademoiselle ? Si j'ai mon biceps qui est très douloureux après une séance d'escalade, je vais avoir beaucoup de mal à l'allonger, à le raccourcir, pardon. Donc, je vais faire un effort en 3 temps. Je vais tirer légèrement sur mon biceps une traction de 1 ou 2 kg. Même s'il est douloureux, cette traction légère d'1 à 2 kg ne réveillera pas la douleur. Je le fais pendant 6 secondes. Après, j'arrête tout pendant 2 secondes. Et après, je fais un léger étirement pendant 12 secondes. 6, 2, 12. Une fois que j'ai fait ce premier mouvement, je recommence. Légère contraction pendant 6 secondes. Relâcher. Étirer. Et maintenir pendant 12 secondes. Et comme ça, en 3 à 4 fois, on va partir d'une position courte à une position progressivement de plus en plus allongée. Si à un moment, on descend trop vite, la douleur va réapparaître. On s'arrête. Donc, c'est une sorte d'auto-étirement mais qui est d'abord, qui rentre dans le cadre d'un geste physiologique. Je contracte et puis je relâche et je gagne sur le relâchement. La technique de Monéron, c'est une technique simple aussi. Quand un tendon vous fait mal, il suffit de le vibrer. Donc, soit si c'est un petit tendon comme une corde de violon, soit si c'est un gros tendon comme une corde de contrebasse. Et on fait des mouvements de l'ordre de 2 Hertz, 2 mouvements par seconde environ. Et on vibre. Et on va faire comme si on voulait le déplacer. C'est vraiment une corde de guitare. Et le fait de faire ça pendant 2, 3, 4 minutes va, là encore, donner l'équivalent d'un étirement parce que les capteurs de Golgi, quand ils sont trop stimulés, ils détendent le muscle, ils ne veulent plus travailler. Et bien, par cette technique, on n'aura pas les inconvénients de l'étirement, mais on aura quand même le travail de l'information sur les tendons. Dernière chose à savoir, le travail sur les antagonistes. Si tous les muscles ont toujours un antagoniste, pour la simple raison qu'un muscle est un système de raccourcissement extrêmement performant, mais il n'a pas de marche arrière. Aucun muscle ne peut s'allonger une fois qu'il a contracté. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a toujours, face à mon biceps, j'ai un triceps en arrière. Face à mes quadriceps, j'ai des ischios jambiers. Face à mon releveur du pied, mon tibial antérieur, j'ai des fléchisseurs, les triceps de jambes. On a toujours un antagoniste, sinon je tourne ma tête à droite et elle ne reviendra jamais à gauche. Donc il va falloir que j'utilise mes contractions à gauche. On peut exploiter ce système, là encore, en travaillant sur ce qu'on appelle l'inhibition autogène. Quand je contracte mon biceps, je suis obligé, pour que le mouvement soit efficace et harmonieux, de détendre parallèlement l'antagoniste, à savoir le triceps. Donc je contracte mon biceps, je détends le triceps et dans le mouvement contraire, je contracte mon triceps et je relâche le biceps. Si je veux détendre mon biceps, une des solutions aussi est de travailler sur l'antagoniste. J'ai du mal, mon biceps ne veut pas vraiment s'allonger, donc je vais envoyer un message de contracture de mon triceps, progressivement, et en contractant mon triceps, mon biceps va recevoir un message de détente pour que le mouvement soit harmonieux. Dernière chose à savoir, qui est facile à faire, il faut savoir que l'adjonction de bicarbonate dans votre boisson pendant et après l'effort permet d'éliminer une grande partie de l'acidose métabolique au niveau des tissus et au niveau du sang circulant, puisqu'on produit essentiellement des radicaux acides quand on fait un travail physique intense. Donc toutes les eaux bicarbonatées sont bonnes, que ce soit des eaux naturellement bicarbonatées ou artificiellement avec des cartouches de CO2. C'est important de savoir que les eaux comme Caesac, Salveta, Vichy, Célestin, toutes ces eaux-là sont extrêmement utiles dans la récupération musculaire parce qu'elles vont permettre de s'opposer en partie à l'acidose métabolique produite au niveau des muscles. Là, je crois qu'on est presque au bout. On va continuer un petit peu. Puis après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Il y a des techniques plus scientifiques. Sur le site du salon, vous retrouverez un certain nombre des personnes qui utilisent ces techniques. L'amphothérapie, ça a été mis au point à l'Université de Montpellier. Les mouvements préférentiels, c'est le travail pour réinitialiser, travailler par l'équipe de Harlem aux Pays-Bas. La reprogrammation visuelle, ça, c'est ce qu'on utilise notamment pour les épaules et c'est très utile en escalade. L'épaule, normalement, dans notre espèce, elle n'est pas faite pour monter en arrière. Notre épaule est faite pour une ascension antérieure, l'élévation, mais pas trop pour ce mouvement. Et on retrouve chez les grimpeurs de bon niveau qui se collent assez bien à la paroi, notamment au surplomb, cette pathologie de l'épaule que l'on retrouve exactement identique chez le nageur de crawl de haut niveau. Ce mouvement, pour aller chercher ce mouvement en arrière, n'est pas physiologique pour notre espèce. Donc, nous sommes des grands singes marcheurs et grimpeurs. Oui, tous les alpinistes et tous les grimpeurs restent de garde leur côté primate, il n'y a aucun doute, mais ça, c'est un mouvement devant. Vous ne voyez jamais un chimpanzé aller chercher un mouvement en arrière, c'est toujours un mouvement antérieur. Alors, ce mouvement, il faut l'utiliser et quand, de temps en temps, l'épaule ne fonctionne plus, eh bien, on utilise une technique qui est de reprogrammer par les yeux. Alors, je vous la résume en deux mots, après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez. quand je rentre dans ma salle de bain, je sais où est l'interrupteur, je le trouve sans chercher. Sur les voitures qui ont quelques années pour mettre le contact, je prenais ma clé, je rentrais dans le Neyman directement sans réfléchir. Quand on changeait de voiture ou quand on changeait de maison, le premier temps que l'on fait, c'est de regarder où était la colonne de direction ou de regarder où était l'interrupteur dans la nouvelle pièce. Eh bien, quand on a un blocage, notamment de l'épaule, cette reprogrammation visuelle va nous permettre de retravailler le mouvement bloqué. Dans les catalogues des mouvements qu'on a vus qui s'intégraient dans notre ère pré-motrice, c'est mémorisé, c'est affiné, c'est perfectionné à l'extrême, mais si ça s'abîme, ça se met en verrouillage et votre mouvement ne se fait plus. Donc, si on demande à un patient, par exemple, allez poser votre doigt sur le croisement des poutres là-haut, s'il peut le faire, tout va bien, et s'il essaie et qu'il s'arrête là, c'est que son air-motrice dit non. Donc, dans ce cas-là, on va court-circuiter le système en lui disant, un, je me concentre sur la cible, il n'y a plus que mon oeil qui décide et je regarde ma cible, donc je vais la toucher. Essayez de le faire, vous verrez que c'est très surprenant, le patient qui limitait à 90 degrés va d'un seul coup passer à 120 degrés. Et en travaillant sur les cibles, vous retrouverez ça aussi sur le site, et bien en changeant de cible, on va progressivement restaurer une motricité tout à fait normale de cette épaule. Bien sûr, comme dans toutes les thérapies manuelles, on restaure une fonction, nous n'enlevons pas les lésions. Si vous avez une rupture du long biceps, quelles que soient les techniques, rien ne la fera repousser, rien ne la fera se recoller spécialement au bon endroit. Donc, nous travaillons sur la fonction, nous restaurons une fonction, en grande partie, on aide le patient à retrouver sa fonction parce qu'il se reprogramme lui-même, mais ce n'est pas de la magie. Et dans ces thérapeutiques des sportifs, il vaut mieux des techniques simples qui ont fait leur preuve que tout ce que l'on nous vante actuellement et qui repose dans l'ensemble sur du vent. Toutes ces thérapeutiques qu'on voit partout sur Internet et qui sont quand même souvent des gadgets qui n'ont aucun intérêt. Donc, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. J'espère que je pourrai répondre à quelques questions. et n'hésitez pas. On va faire passer le micro. Voilà. S'il y a des points à repréciser un peu mieux, encore une fois, sur le site, il y a 40 articles, donc vous aurez du mal à tout me demander en une petite heure. Mais allez-y. J'ai lu une dame qui voulait... Non ? Non, ce n'était pas pour ça ? Alors, est-ce que quelqu'un vous me posez ? Oui ? Oui, précisez quel type de technique vous parliez sur Internet ? Donnez des exemples. L'exemple que je vais vous donner, c'est la technique du raccourcissement maximal. Donc, vous êtes face à une douleur d'une contraction. Par exemple, la contraction de votre quadriceps est extrêmement douloureuse. Monsieur, parlez-moi. La contraction du quadriceps, je ne parlais qu'à vous. Excusez-moi. La contraction du quadriceps va être très douloureuse. Le quadriceps, qu'est-ce qu'il fait, son travail ? C'est de remonter la rotule vers le bassin. Voilà, c'est ça, le travail. Donc, je vais amener mon bassin vers ma rotule et je vais tracter ma rotule vers mon bassin. Et je vais tenir 90 secondes. Là, mon quadriceps, il est plus court qu'il n'a jamais été. Si j'ai une contracture au niveau de mes jumeaux, de mes gastrocnémiens, pour parler un peu médecin, mes jumeaux postérieurs sont douloureux. Ce sont les muscles qui me permettent de monter. Un muscle qui est quand même très sollicité en escalade. On met de temps en temps tout son poids et on va se pousser. Ce muscle va être en grande contrainte. Puisque c'est un muscle qui va mettre mon pied en danseuse. C'est ça, le rôle des triceps. Eh bien, je vais mettre mon pied en danseuse. Je vais faire des pointes. Ça doit toujours être passif. Si je le fais moi-même, je crée une contrainte sur ce muscle. Et donc, je lui fais du mal. Si je le raccourcis au-delà de ses performances, pendant 90 secondes, il va se mettre en repos. Je vais supprimer son hypertonie musculaire. C'est suffisant ? Alors, on reprend la question. Vous avez mentionné que sur Internet, on trouvait tout un tas de choses farfelues. Je pouvais en citer quelques-unes ? Oui, mais je peux vous citer par exemple, notre ami canadien, ça ne va pas être une grande rupture du secret professionnel. On lui a injecté localement dans son tendon du plasma enrichi aux plaquettes. Bon, ça coûte 950 dollars l'injection. Et il me dit, ça n'a eu aucun effet. Je lui fais la technique de Jones tout à l'heure en prenant le café. Il me dit, tiens, j'ai été soulagé. S'il économise 950 dollars et qu'il va mieux, je trouve que c'est pas mal. Mais on retrouve, vous savez maintenant, on va vous faire de la lithothérapie, on va vous mettre un morceau de coir sur le côté de votre tendon, on va vous mettre des extraits de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de tuya en huile essentielle. Attendez, le tuya, ce n'est pas renommé spécialement pour sa souplesse articulaire au niveau du coude. Maintenant, vous savez, tous ces produits sont mis sur le marché sans aucun contrôle. Donc, c'est comme pour l'amaigrissement. Vous avez tous les ans une nouvelle technique d'amaigrissement. On passe de la spiruline au pépin de pamplemousse en passant par tout ça. Et puis, ça ne tient qu'un an parce que bien sûr, tout le monde a essayé et ça ne marche jamais. Donc, on a absence. Alors, je ne vous parlerai pas de toutes ces techniques, mais on peut faire... Alors, il y a des techniques qui marchent très bien. Vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez faire de la digitoponcture, toutes ces choses-là. Oui. Là, j'ai essayé de vous faire des choses un peu simples et surtout, accessible à chacun. On n'a pas besoin d'être très fort en anatomie pour utiliser la technique de Jones. Pour vibrer son tendon rotulien, on n'a pas besoin d'être très très fort en anatomie. Donc, ce sont des techniques simples. Le contracté relâché, vous avez une grande contracture des ischios jambiers, vous vous mettez à plat ventre, quelqu'un vous maintient la cheville, vous ramenez un tout petit peu pendant quelques secondes, pression toujours, un ou deux, traction, un ou deux kilos, vous maintenez en léger raccourcissement, vous relâchez deux secondes et la personne qui vous assiste tire d'une quinzaine de degrés. Vous attendez douze secondes et on recommence. Petite contraction, deux secondes, six secondes, détente, réétirement, recontraction deux secondes, détente, étirements. Des techniques extrêmement simples et qui vous soulagent énormément parce qu'elles sont physiologiques. Toutes ces techniques, actuellement, ce n'est pas de la technologie, mais c'est de la neurophysiologie. Maintenant, on a la chance d'avoir des appareils qui nous permettent d'extrêmement bien explorer les tendons, les articulations, les airs motrices, les IRM cérébrales, les PET cérébraux, toutes ces choses-là. On arrive maintenant à savoir exactement quels gestes on pratique et ce qu'ils provoquent. ne nous basons que sur des choses qui semblent solides. super, merci. Il y a une question. Alors, Jones, c'est super intéressant, mais je voudrais que vous nous montiez l'exemple, si c'est possible, pas avec le biceps, mais avec les fléchisseurs des doigts, si c'est possible. parce que d'ici, j'ai un double son. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, mieux ici. Alors, est-ce que vous pouvez remontrer l'exemple de la technique de Jones pour soulager, mais pas le muscle du biceps, les fléchisseurs des doigts, par exemple ? Alors, sur un biceps ? Non, sur les fléchisseurs des doigts. Les fléchisseurs des doigts. Alors, au niveau, au niveau du membre, de l'avant-bras, vous avez grosso modo deux groupes de muscles. Sur le dos de l'avant-bras, paume, regardant le sol, les épicondyliens latéraux, ce qu'on appelle classiquement l'épicondyde, l'épicondylide des joueurs de tennis, ça, ce sont les extenseurs. Ça, ce sont les extenseurs. Et d'ailleurs, si vous mettez votre main sur l'extérieur du coude, et que vous relevez ou vos doigts ou votre poignet, votre carpe, vous sentez très bien que ça contracte. Vous avez aussi, de l'autre côté, paume en l'air, les épicondyliens qu'en fait, nous, on appelle les épicondyliens médiaux et qui sont les muscles fléchisseurs. Là, quand je fléchis mes doigts ou mon poignet, je sens que ça contracte de ce côté-là. Si ces côtés extérieurs du coude, je vais travailler en extension, donc je vais faire une extension passive. Attention, c'est toujours passif. Je relève mes doigts. La douleur s'estompe. C'est probablement mes extenseurs des doigts. Je relève mes doigts, ça n'a pas d'effet. Je relève donc tout mon poignet. Si la douleur s'éteint là, ce sont les 3 extenseurs du poignet qui sont concernés. Je vais donc faire les 2 d'un coup. n'hésitons pas. Je vais 1, redresser tous mes doigts, puis redresser tout mon poignet et je vais tenir comme ça à plat posé sur une table par exemple pendant 90 secondes. D'accord ? Et après, vous repalpez. Vous devez avoir tout de suite, dès la première manœuvre, au moins une diminution de 30% de la douleur. Sinon, il y a une lésion. Vous pouvez avoir une inflammation, une calcification, quelque chose, une rupture partielle. Voilà. Si c'est purement musculaire et fonctionnel, la technique de Jones va fonctionner. Vous me parliez des fléchisseurs des doigts. Bien sûr, en escalade, on va beaucoup utiliser nos fléchisseurs des doigts et nos fléchisseurs du poignet. Quand on va chercher sur un méplat, c'est les fléchisseurs du poignet. Quand on va venir sur une prise plus grande, on va prendre les extenseurs proximaux et quand on va prendre les extenseurs distaux, on a trois niveaux de préhension. Mais ce sont toujours le même mouvement. Il y a un travail régional. Donc, pour mes fléchisseurs de l'avant-bras, douleur de l'intérieur du coude, face palmaire, pourrait-on dire, je vais replier mes doigts passivement et je vais après, donc je replie mes doigts et après, je vais replier mon poignet. Une douleur du moyen fessier, ça arrive aussi en randonnée. La douleur du moyen fessier, le moyen fessier, c'est le muscle qui permet de faire la danseuse. Je ne pense pas qu'on soit très nombreux à faire ce mouvement. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour détendre le moyen fessier ? Eh bien, je vais me mettre dans une position de relaxation. Voilà, là, je descends au maximum, je ne peux pas aller plus loin. je prends mon bassin et je le repousse de 2 degrés de plus. Mon moyen fessier est en détente. Il faut toujours essayer de chercher. Vous avez un problème sur les abdominaux, vos grands droits, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, notamment quand on fait des très longs brassages de cordes dans les très grandes voies, même si on est bien assis dans le baudrier, il y a un moment où ça tire un peu, eh bien, vous allez vous mettre en flexion maximale et puis à la limite, même, je force un peu plus et je vais relâcher mon système. Il y a une excellente technique aussi pour les douleurs lombaires. Les douleurs lombaires, les muscles érecteurs lombaires, les iliocostalis, pour parler un petit peu en anatomie, sont des muscles qui, chez un homme standard, moyen, de base, tirent chacun 200 kg de chaque côté. Ce qui veut dire que quand vous avez une contracture des paravertébraux lombaires, vous pouvez mettre jusqu'à 400 kg de traction d'écrasement sur vos derniers disques. Il est bien évident que votre disque à 400 kg de pression, il explose et vous faites une hernie discale. Donc, sans atteindre ce niveau de destruction, quand on a une très grande contraction musculaire des lombaires et on le sent très bien parce que le soir, on a un petit peu de mal à se fléchir, eh bien, on va se mettre à plat-ventre, on va relever un plan incliné avec un oreiller, une planche, n'importe quoi, environ le tronc d'une quinzaine de degrés à partir du nombril et on va se mettre dans cette position passive pendant environ 10 minutes et vos grands érecteurs lombaires qui, encore une fois, sont capables de tirer 400 kg, comme vous allez les mettre plus courts que nature et en apesanteur en étant à plat-ventre, eh bien, ils vont se détendre. Ce sont des techniques extrêmement simples et surtout, il faut savoir qu'en médecine manuelle, on a un principe, un seul, c'est toujours avoir un geste non douloureux. Quelqu'un qui pratique la médecine manuelle ou l'ostéopathie en provoquant une douleur est quelqu'un d'incompétent. Je ne reviens pas là-dessus, ça ne se discute pas. Si on fait mal en médecine manuelle, c'est qu'on ne connaît pas son métier parce que la douleur entraîne une contraction. Donc, si on déclenche une douleur, c'est qu'on n'a pas choisi le bon geste ou qu'on n'a pas la compétence pour faire ce métier. On ne doit pas faire mal, c'est une règle de mon maître Robert Meng qui a édicté ça dans les années 1960, c'était aller dans la sens de la non-douleur. Si une rotation de mon tronc à droite fait mal, je ne force pas, je vais à gauche. La douleur est une bénédiction. C'est un voyant rouge qui vous dit attention, quelque chose de dangereux se passe. La douleur, elle est toujours là avant la lésion. Donc, il faut toujours respecter sa douleur. La douleur est un voyant rouge sauf si on est un abruti et on se dit plus ça fait mal, plus ça rentre, plus je serai fort et plus je serai entraîné. Eh bien, ça ne va pas. Il faut respecter l'animal. Quand votre voiture, il y a un voyant rouge qui s'allume, vous ne vous dites pas je continue à fond jusqu'à ce que je sois à la maison pour remettre de l'huile. Vous vous arrêtez. Un muscle qui fait mal, une articulation qui fait mal, il ne faut pas la forcer. Et si on force même dans le geste thérapeutique, eh bien, on n'a pas fait son métier. Ben, c'est super. Du coup, on redescend de la voie, on a particulièrement mal au muscle des fléchisseurs. Oui. Et très souvent, on fait ce geste d'étirement des fléchisseurs des doigts parce que, peut-être qu'on l'a appris mais ça nous fait du bien. C'est confortable. Bien sûr que ça fait du bien. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait voir ce petit entrelac de fibres de collagène qui enserre les petits sacs dans les capteurs de Golgi. Le capteur de Golgi, c'est un disjoncteur. Quand je fais une stimulation sur mon Golgi, je coupe l'innervation du muscle. Je contracte, je contracte, je contracte et à un moment, le Golgi, il dit, ça tire trop, claque, et il arrête. je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans une escalade très, très difficile où j'avais mon sac à dos sur le dos et je grimpais en plus dans du 6 avec le sac à dos de mon compagnon qui était au-dessus de moi. Et ça, pendant 45 mètres et arrivé à 3 mètres du relais, mes mains ne répondaient plus. Je les ai regardées, je disais, fléchis-toi, fléchis-toi, ça ne voulait plus. J'avais atteint mon niveau Golgi. C'était fini. Donc, je lui ai dit, je ne peux plus, je ne suis pas spécialement fatigué mais j'ai trop tiré. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, assieds-toi dans le baudrier. Je suis resté 5 minutes et je suis reparti. Mais je ne pouvais plus. J'avais atteint mon disjoncteur Golgi. Alors, quand vous faites un étirement, bien sûr que vous l'exploitez un peu ce système-là, mais vous l'exploitez en créant probablement encore des micro-lésions. Une partie de vos douleurs est liée à des micro-lésions qui fait que vous racontez et que vous tirez moins fort dessus. Si vous utilisez une vibration pendineuse sur votre front du biceps ou sur la partie haute du long biceps ou sur la partie bas facile à trouver, vous allez avoir le même effet sans le risque de l'étirement. L'étirement, il faut être très prudent et surtout, il faut qu'il soit absolument indolore. Tout geste douloureux doit être à proscrire. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Allons-y. J'aurais voulu savoir ce que vous recommandez en termes de prévention, échauffement, et notamment pour les tendons. La prévention, c'est déjà l'entraînement. Il est évident que si vous êtes maçon, vous êtes capable de faire une journée de terrassement avec une bétonnière. si vous êtes ingénieur informaticien, le jour ou le dimanche, vous allez faire du béton pendant la journée, le soir, vous allez être mort. Or, le maçon, il n'est pas mort le soir. Donc, il y a bien une question de l'entraînement. Ça, c'est sûr. Il y a aussi l'hydratation. Vous avez besoin de 65... Vous êtes composé de 65 % d'eau et l'eau, c'est le milieu des échanges. Pour avoir un tendon bien oxygéné, il faut que vous ayez un sang extrêmement fluide. Pour une raison simple, vous avez déjà remarqué quand vous êtes chez le boucher, les tendons sont blancs et les muscles sont rouges. Bon, ils ne sont pas rouges parce qu'il y a du sang, ils sont rouges parce qu'il y a de la myoglobine. Mais en étant quand même un peu schématique, le muscle est innervé par du sang, est vascularisé par du sang, donc avec un gros apport d'oxygène et heureusement parce qu'il en consomme beaucoup, le tendon n'est alimenté que par du plasma. Un tendon ne contient jamais de sang. Il ne contient que du plasma très faiblement oxygéné, il n'y a pas de globules et que vous envoyez en pression dans le tendon par la contraction. Si vous manquez un peu d'eau, votre tendon va être moins bien oxygéné, vous allez créer des micro-lésions. Donc l'hydratation, c'est capital. Et en montagne, c'est redoutable parce que l'air est souvent extrêmement sec. On fait un effort où on s'essouffle en plus donc la déshydratation est très importante. Et ça peut être une bonne solution de penser à emmener des boissons plutôt bicarbonatées type Salveta, toutes ces choses-là qui apportent encore une fois du bicarbonate dans la circulation et donc qui s'opposent un peu à l'acidose métabolique. Y a-t-il d'autres points qui vous feraient ? Non, ça serait juste... Vous pouvez redonner le site du début dont vous avez parlé au départ ? D'accord. Pardon. Posture.fr. Voilà, ça fait un peu mes galos. Voilà. Donc voilà, il est complètement libre. Vous pouvez même télécharger, prendre dessus. C'est pas protégé. C'est déjà pris dans 3 CHU. donc eux le dispersent donc il n'y a pas de raison que je ne le disperse pas ici aussi. Voilà, y a-t-il encore 2-3 petits points ? Bien sûr, on ne va pas faire de la médecine en une heure mais est-ce qu'il y a des points qui vous semblent encore mériter une petite question ? Ah, notre ami canadien. Oui, et français aussi quand même. Avant d'être canadien. Voilà, oui, oui. J'avais aussi une question par rapport au ténosinovite. Est-ce que ça... Par rapport au gain parce que j'ai eu des problèmes de ténosinovite sur mes deux doigts. Exactement. Alors... Voilà, question assez générale sur ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'une ténosinovite déjà ? Parce qu'il y a quelques initiés qui ont vécu l'histoire. La plupart des muscles sont enveloppés dans une gaine ce qui leur permet le coulissement par rapport aux autres muscles autour et surtout d'avoir un mouvement qui soit vraiment spécifique. Si tout ça, c'était ensemble, ça collerait plus ou moins et on ne pourrait pas jouer du piano par exemple. Donc, chaque muscle est dans une gaine et les tendons, notamment les tendons longs, je pense que c'était sur l'avant-bras. J'ai eu un problème sur mes deux index annulaires, je veux dire, suite à une grosse composition de blocs et donc ça m'a arrêté pendant un an et j'ai dû faire pendant un an de l'ultrason, de l'infrarouge pour désenfler, de l'électrostimulation et depuis, j'ai toujours gardé une faiblesse sur ces tendons ce qui fait que je ne peux plus prendre les prises en billes comme ça mais je dois les prendre en flingue. Et bref, depuis, j'ai toujours des lésions. Est-ce qu'on peut améliorer ça ? Est-ce qu'il y a des exercices que je pourrais faire peut-être pour retrouver la force que j'ai perdue depuis déjà 10 ans ? Alors, la ténosynovite, c'est un phénomène inflammatoire. Là, on a déjà une lésion. Un tendon long comme les tendons des fléchisseurs des doigts, il n'y a rien à manger dans une main si je puis prendre cette expression. Il n'y a que des tendons, c'est tout fibreux. Il n'y a rien. Donc, ces tendons pour avoir un mouvement parfaitement orienté et qui ne soit pas en contrainte sont dans des gaines. La gaine du tendon, c'est la gaine du câble de frein de vélo. Et le tendon se déplace dans sa gaine. Un tendon qui souffre par des micro-contraintes professionnelles, les outils ou l'escalade à un haut niveau, vous allez abîmer votre tendon. Il va comporter des nodosités. Si vous prenez votre câble de frein de vélo et que par endroit il rouille, il gonfle un peu à cause de l'oxydation et que la gaine est la même, de temps en temps, vous allez freiner et ça ne va pas revenir. C'est ça, la ténosynovite. Alors, là, on est encore une fois dans une lésion. D'accord ? Dans une lésion, il n'y a pas de petite technique de ce genre. Quand on a une lésion, dans les ténosynovites, le plus simple, c'est quand même l'infiltration locale de corticoïdes. C'est la première chose à essayer. N'oublions quand même pas que les corticoïdes sont des substances naturelles. Vous sacrétez votre propre cortisone. Ce n'est pas une raison pour en abuser, sinon on se transforme en pompidou. Ce n'est pas le rêve. Mais ça veut dire quand même qu'on a des moyens techniques. Il n'est certainement pas... Vous n'avez pas été programmé pour passer votre vie accroché sur des façades ou sur des grands ouvrages d'art pour essayer de travailler toujours avec vos mains. Je ne pense pas qu'on soit fait pour ça. On est fait pour courir dans la savane, monter un peu aux arbres, de temps en temps courir un peu plus vite pour rattraper une femelle et puis c'est tout. Mais on n'est pas fait pour travailler 8 heures sur un échafaudage ou en cordiste. Donc, la ténosynovite, je crois qu'il ne faut pas faire trop de contraintes. éventuellement, voir quand même si les anti-inflammatoires par voie générale peuvent aider dans un premier temps. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait une ténosynovite sur le long bac ducteur, le muscle qui permet la rotation du poignet. J'ai essayé toutes mes techniques et puis au bout d'un moment, j'ai appelé mon ami chirurgien, je lui ai dit... Et il m'a dit tu viens, je te pique. Et j'ai été soulagé en 5 minutes. Bon. J'ai un exemple familial, mais je ne vous le dirai pas. où on a essayé des tas de choses. On lui promettait à ce garçon de l'opérer de son épicondylite. Et en fin de compte, il avait simplement un problème postural, à savoir qu'il n'était pas parfaitement bien axé sur ses pieds. Or, normalement, l'escalade est le meilleur stimulant de la verticalisation idéale. C'est le meilleur sport à faire pratiquer à vos enfants. Il y a 3 sports. Si vous avez des enfants pas très bien sur leur patte arrière, c'est l'escalade, l'équitation et la danse. La danse, parce que vous avez des transferts de poids et une volonté d'harmonie dans le mouvement qui fait que ça va être fluide et un mouvement extrêmement élaboré. L'escalade, parce que c'est un transfert de poids avec une lutte contre la gravité permanente. et le cheval, pour une autre raison, c'est que sur un cheval, on se stabilise au niveau de son bassin. Et la stabilisation du bassin donne une excellente verticalité du tronc. Et donc, ces 3 activités sont à souhaiter pour tous les enfants, y compris pour les enfants qui ont des gros problèmes du genre scoliose. La scoliose, il y a 30 ans, on aurait dit à un enfant scoliotique, il faut faire du cheval, les médecins vous auraient poursuivi. et maintenant, on s'aperçoit que bien sûr que le cheval va tasser, mais quand vous aurez fini d'être tassé, vous allez rebondir. Et donc, ce travail de suspension améliore énormément, y compris les scolioses. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori, mais attention, dans les ténosynovites, on est dans la lésion, qui peut être provoquée par une simple immobilisation de temps en temps, un plâtre qui est un tout petit peu appuyé. Donc, on peut faire des mobilisations douces, ça vaut la peine de faire du Jones, c'est sûr, parce qu'en faisant du Jones, vous allez apprendre au système à se détendre, à mettre juste le tonus musculaire qu'il faut. Et peut-être qu'en jouant un petit peu sur ce tonus, eh bien, vous aurez certainement moins de problèmes. Mais au niveau de vos doigts, je me demande si ce n'est pas plutôt une pathologie du doigt à resseau. Vous voyez ? C'est vraiment ça, un bloc très intense, peu d'échauffement, peu de boissons, double ténisonavite, problème sur un an, j'ai gardé des séquelles, mais c'était du bloc de compétition au niveau qui m'ont flingué mes deux doigts. Après, on s'arrange, on vit avec les autres doigts. C'est sûr que tout ce qui est excessif est toxique. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Le très haut niveau, obligatoirement, vous vous abîmez. Il y a peu. Il y a peu de coureurs de 100 mètres qui courent à 60 ans. Enfin, ils courent encore pour le plaisir, mais ils ne rentrent plus dans la compétition. Donc, il faut savoir quand même que le travail intense, y compris sportif, c'est quand même une source de lésions précoces et de vieillissement prématuré. Donc, ne rien faire, on vieillit encore plus vite, mais je crois que on va garder notre définition des Grecs, ne jamais atteindre l'hubris, ne jamais atteindre la démesure. Dans tous les domaines, elle est hautement toxique. Et puis, je crois que ce qui est très important, vous me direz que c'est peut-être vu mon âge, mais ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique longtemps. Et ça, je crois que c'est le plus important. Y a-t-il encore une ou deux questions ? Moi, c'est une question au niveau de l'étirement après la séance. Vaut mieux-t-il le faire juste après la séance ou vaut mieux attendre que le corps se refroidisse ? Alors, je pense qu'il vaut mieux un bon échauffement et une bonne hydratation que des étirements. Mais, si vous voulez faire des étirements, pourquoi pas ? mais il faut les faire toujours extrêmement doucement. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de tension. Et surtout, si un jour, par exemple, vous sentez qu'après avoir couru, quand vous tirez sur votre quadriceps, quand vous sentez que vous allez le mettre en tension et que vous allez progressivement vous agrandir pour le mettre en tension, si vous sentez que c'est vraiment inhabituellement douloureux, il faut vraiment arrêter. parce que vous êtes en train de casser des fibres. Il n'y a pas de doute. C'est quelque chose relativement toxique. Encore une fois, si vous êtes, vous préparez les championnats de France d'escalade, que vous grimpez cinq heures par jour, que vous êtes échauffé avec un régime, avec tout ça, une hydratation parfaite, un travail musculaire de massage, relaxation après les séances et tout, bien sûr que tout, on peut tout se permettre. Mais, méfiance. Méfiance. Moi, j'ai quand même un ami avec qui je faisais la course à pied qui s'est quand même à l'occasion d'un étirement fait une rupture du tendon d'Achille. Ce n'est pas rien quand même. Une rupture du tendon d'Achille, c'est quand même, c'est un tendon qui est gros comme votre pouce et qui est capable de résister à une tonne et demie de traction. Bon, alors, il n'a pas tiré une tonne et demie, mais il s'est tiré régulièrement avec des travails extrêmement poussés en grande, grande tension de son triceps de jambe et il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver d'autres techniques. Et si, après un entraînement, vous sentez que vous avez mal, essayez plutôt d'aller dans le raccourcissement parce que le raccourcissement à chaud, normalement, vous calmez vos douleurs tout de suite. c'est plus sage. Donc, sur le site, il s'appelle technique du raccourcissement maximal ou technique de Jones. Mais de toute façon, Eric, donc, qui a organisé ce salon, vous donnerait toutes les informations si vous en avez besoin pour le site. Et je pense même que ça va être cité dans le compte-rendu final. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Vous savez tout, toutou ? Bon, alors allez. Oui, encore une petite pour la fin. Là, on parle de travail après l'effort pour essayer de calmer certaines douleurs et notamment de contraction comme vous le disiez. Par contre, j'imagine qu'il faut aussi essayer de travailler la souplesse aussi de ses muscles et ses articulations. La souplesse, ça n'est que musculaire. C'est quand vous aidez une grand-mère de 90 ans à sortir de voiture. Vous avez pratiquement l'impression que vous mobilisez tout en camon. C'est raide de partout. Or, quand vous l'examinez, les articulations sont fluides. C'est pas... L'articulation ne grippe pas. Si l'articulation grippe, vous allez faire une coxarthrose sur votre hanche gauche, par exemple. Mais là, c'est fini. Ça tourne pas, ça monte mal, ça part pas du tout en arrière, il n'y a pas d'abduction. Là, c'est articulaire. Mais quelqu'un qui est raide, la plupart du temps, ce n'est pas articulaire. Regardez, par exemple, dans la polyarthrite, les gens sont complètement raides. C'est pas une pathologie de l'articulation, c'est une pathologie tendineuse, capsulaire. Ils sont pas du tout... Ce qui les grippe, c'est leur système. Et quand on a des courbatures, par exemple, on sent très bien qu'on est limité dans ces mouvements. Quand vous avez fait une journée de maçonnerie et que vous avez des courbatures lombaires, vos disques intervertébraux, vos facettes articulaires de vos articulations vertébrales, elles sont intactes, elles ne sont pas touchées. Mais tout ça, c'est grippé. Et quand vous avez un système d'engrenage, quel qu'il soit, si vous mettez les contraintes à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, ça ne coulisse plus. Donc, le raidissement, c'est essentiellement une pathologie musculaire. C'est surtout ça. Donc, on travaille dans la douceur. Et puis, si c'est notamment en lombaires, pensez à faire la technique de McKenzie. Donc, encore une fois, à plat ventre, le nombril est à peu près sur la charnière, on remonte le plan thoracique d'environ 15 degrés et puis on se détend, on écoute de la musique, on se met en position neutre et vous allez voir qu'en vous relevant, vous allez être soulagé. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été découvert. C'était un rééducateur écossais, McKenzie, qui a un de ses amis qui avait un limbago et qui lui a dit mets-toi à plat ventre dans la salle numéro 3, je te rejoins dans 5 minutes. Et le patient s'est mis dans la salle numéro 3 et dans la salle numéro 3, la planche était relevée, la planche thoracique. Et quand il est arrivé, il dit ta technique est fabuleuse, j'ai plus mal du tout. Donc, il a essayé de comprendre, il l'a reproduit et il a fait identifier ce système-là. Ce qui est la technique du raccourcissement, c'est un raccourcissement lombaire. On s'aperçoit que toutes les techniques efficaces dans l'ensemble, ce sont des techniques qui détendent le muscle. Donc, la chaleur, la chaleur, c'est fabuleux. Quand vous êtes un petit peu par temps chaud, vous sentez bien que vos muscles, ils aimeraient bien se reposer parce que la contraction est moins nette. Encore une. Oui, c'était pour les... Vous avez parlé d'échauffement. Oui. Les routines d'échauffement pour tout ce qui est bras, avant-bras, doigts et tout. Alors, je n'ai jamais trop utilisé l'échauffement. Je crois qu'il vaut mieux commencer d'emblée dans le mouvement, mais en le faisant sans forcer. Parce que faire ça avec ses mains, ça n'aura jamais rien à voir avec une simple traction. Donc, je pense qu'il vaut mieux commencer doucement, pas forcer. Et je pense... Regardez dans la course à pied. Quand vous courez, vous ne commencez pas par un sprint. Vous commencez et puis selon votre âge, progressivement, il faut un peu plus de temps, ça s'échauffe. On dit normalement qu'il faut 20 secondes par année d'âge. Quand on a dépassé 60 ans, vous voyez que ça devient un peu embêtant parce qu'on arrive déjà à un quart d'heure d'échauffement. Ça commence à devenir un peu plus difficile. Mais c'est ça, il faut l'échauffement dans tous les domaines. Donc, je pense que si vous faites un échauffement qui n'a rien à voir avec votre geste, ça aura servi à rien. Donc, il vaut mieux le faire, le réinitialiser doucement et après y aller en force. ça me semble physiologiquement plus logique. Encore une, allez-y. Pour la détente des muscles, l'électrostimulation, c'est un intérêt ou pas ? Alors, l'électrostimulation, c'est quand même une contraction. C'est une contraction que l'on va doser. Mais c'est toujours une contraction. Alors, je vais reprendre l'exemple de la course à pied. mais quand on a couru une bonne distance le dimanche matin, par exemple, on vous incite à finir le dernier kilomètre en baissant un peu la pression ou après l'arrivée de continuer en marchant un petit peu parce que vous allez réinitialiser. Et regardez souvent, un lendemain de marathon, le meilleur moyen d'être très bien, c'est de prendre ses baskets puis d'aller faire ce que les coureurs appellent une petite sortie de décrassage. Parce que là, vous allez ramener du sang, vous allez relâver un petit peu ces radicaux acides, vous allez réamener du sang frais, si j'ose dire, vous allez dévicier un peu votre muscle. Donc, mais on est toujours encore dans le muscle, donc réhydratation. Et travail doux, oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi faire de l'électromusculation sur une cuisse alors qu'en marchant à un rythme doux, vous allez obtenir un travail purement physiologique ? Je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas assez interventionniste. Oui ? Non ? Donc, on est encore là pour deux jours, enfin un jour et demi. Donc, si l'un d'entre vous a envie de venir poser une question, vous n'hésitez pas. Vous serez toujours accueillis avec un grand sourire. Donc, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...